Tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu vivant, et la Bible dit, et la Bible dit, mets ton nom, laisse ton nom, soit sanctifié, même quand tu donnes, il peut te reléver, RCV, un clic et suivez partout. Je crois que Dieu t'a invité en ces lieux, parce que certainement il a préparé quelque chose pour toi, je prie que tu ne sortes pas tel que tu es venu, que ton coeur soit préparé, et à recevoir la révélation, que le Seigneur mette dans ton coeur une soif, et une soif qui sera étanchée, par la parole du Seigneur, Seigneur nous voici, comme les enfants sans force, mais qui comptent sur toi, parle-nous, et pose ta grâce sur nous, au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons mettre nos mains ensemble, les places s'il vous plaît. Si on peut rapidement aller dans la parole, j'essaierai peut-être un peu long aujourd'hui. Je tiens juste à signaler aux membres du protocole que les places d'avant ici ne sont pas réservées à aujourd'hui. Il faut la remplir avec ceux qui sont là. Pour que quand je prêche, que personne ne vienne ici. Amen. Je vais commencer le message d'aujourd'hui par une réflexion. Et je veux que cette réflexion qui est purement naturelle nous permet de le transmettre dans le désir spirituel afin que le thème d'aujourd'hui devienne réel dans notre vie. Nous parlons sur un thème que nous avons intitulé Le revêtement de la puissance. Peut-être que je serai un peu lent parce que je tiens à le terminer. Si chacun de nous peut prendre son stylo, son bouc-note et puis écrire l'essentiel. Le revêtement de la puissance. Un chrétien Une personne créée à l'image de Dieu Quand nous venons dans l'église de Dieu Il y a un temps où nous rencontrons le Seigneur Et il nous permet de prendre ses vêtements Que nous appelons le vêtement de la puissance Le revêtement de la puissance J'ai deux versets d'appui Et puis nous allons développer Nous allons lire juste le premier verset Et le deuxième passage Luc chapitre 3 Verset 16 J'ai pris qu'à la fin de ce message Que chacun de nous fasse un examen Et se pose la question Est-ce que toutes ces réalités sont vérifiables dans ma vie Aidez-moi à lire en haute voix Luc chapitre 3 Verset 16 Allons-y Allons-y Go Attends Wait Vous savez pour mieux comprendre le verset Tu vois tous ces points-là Les virgiles et tout ça là Si on respecte ça On saura le sens de la phrase On peut aller encore Let's read together Go Il leur dit à tous Moi Je vous baptise d'eau Mais il vient Celui qui est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers Lui Il vous baptisera Et vous savez que cette parole Doit révolutionner nos vies Ici dans ces cas C'est Jean baptiste Qui déclare Il dit que moi Je vous baptise d'eau et puis je me limite là Mais celui qui vient après moi Lui ne traîne pas avec l'eau Lui ne traîne pas avec l'eau Lui vous baptisera du Saint-Esprit Mais aussi du feu Et aussi du feu Désir un passage Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 1 Verset 4 à 5 On peut faire la lecture Allons-y Go Comme il s'est trouvé avec eux Comme il s'est trouvé avec eux Avez promis L'air dit-il Car Jean Mais Voyez Le Seigneur Reconnait L'effet de la répentance Mais les amis Jésus que nous avons reçu Il nous appelle De quitter la répentance Simplement Mais de vivre la démonstration De la puissance de Dieu Dans notre vie Et ma prière aujourd'hui Et pendant tous ces mois de septembre Que chacun de nous De façon individuelle Expérimente Le revêtement du Saint-Esprit Parce que je veux nous montrer Les avantages D'être réellement Conduit Par le Saint-Esprit Amen C'est pourquoi Je commence par cette réflexion Voyez Dans Jean chapitre 20 Verset 22 La Bible dit Que les apôtres Avaient reçu Le Saint-Esprit Mais n'ont pas été Revêtus de la puissance Dans Jean chapitre 20 Il y avait l'Esprit Dans leur vie Mais il leur manquait La puissance Mais ils manquaient La puissance Regardez-moi Un chrétien Qui vient à l'église Mais qui n'a pas La puissance Le monde visible Et invisible Ils vont essayer De beaucoup blaguer Avec lui La chose Qui fera Que les gens Te respectent Ce n'est pas ta taille Ce n'est pas ton argent Mais c'est la démonstration De la puissance De Dieu Dans ta vie La Bible dit Petit troupeau Ne les craignez pas Parce que c'est lui Qui est en vous Il y a une puissance Qui est en vous C'est ce que j'essaie De développer Dans Luke chapitre 24 Verset 49 Jésus déclare Et voici J'enverrai Sur vous Ce que mon père A promis Mais vous Restez dans la ville Jusqu'à ce que vous Soyez revêtus De la puissance Comment Jésus Qui était avec les apôtres Il mangeait avec eux Il mangeait avec eux Il l'ont touché Il touchait Il reconnaît Malgré la parole Mais l'importance D'être revêtu De la puissance Il reconnaît The importance To be covered With the power Il y a un temps Que nous devons faire Un effort Afin que nous Chrétiens Nous puissions Vivre dans la démonstration C'est pourquoi Suivez-moi dans cette démonstration J'étais encore jeune J'ai fait Mon première année primaire Jusqu'en sixième Dans la même école Et il y avait Un ami Un membre de notre classe Dans notre temps À l'école On donnait les résultats Trois fois l'année On appelait le période La première période On vous donne le résultat Ils vous donnent le résultat Et la troisième période On vous donne le résultat Et la troisième période On fait la sommation De tous les résultats Ils vous donnent Tout les résultats Et puis On vous donne le résultat Final Et ils vous donnent Le résultat final Dans notre temps Back in our days Maman Attends Il y a des places ici Pourquoi Dans notre temps Quand on voulait Faire la proclamation Tout le monde sortait Et puis Les parents étaient Tout autour Et puis on appelait Classe par classe Et puis Soit le responsable De la classe Le directeur Ou comment Il annonce Ça c'est la troisième Sur 24 élèves Il y a 18 qui ont réussi Et puis il y a 12 qui ont échoué Et puis il commence à dire Le premier de la classe On cite ton nom Et puis on cite le pourcentage Et puis on cite le pourcentage Du sort de la masse Donc vous allez Leur de la personne Qui est devant Au regard de tous les parents They all look at your parents The parents of the children Who succeeded And the parents of the students Who failed So this friend On the first year Il était le premier Il was the first student In the first time Deuxième période Second time Troisième période Third time And at the end He was still the first student So we're going to second year Il was still the first student Deuxième période Troisième période On the third time He was the best one So we were enough To be seven, to be ten We were happy with that But him He was specialized To always be the first one And then on third year On the first time He was the first student The second time he was the best student On the third time he was the best student We went to the fourth year We were listening to the same teacher We were doing the same exams mais c'est lui qui était toujours le premier qui était toujours le premier en cinquième année je me suis dit ce petit doit être amin il doit être mon ami je suis allé lui demander ce que tu fais comment tu fais pour que tu sois premier pour que tu sois le premier on écoute avec le même oreille on fait le même questionnaire on fait le même questionnaire donne moi un peu tes stratégies il m'a expliqué comment il étudiait il m'a expliqué comment il mémorise comment il mémorise comment il peut étudier et puis il ferme le cahier et puis il commence à répéter le même message et il commence à répéter le même message mais avec sa connaissance mais avec sa connaissance il met ses mots il met ses mots il a tout expliqué et il explique et j'ai essayé de comprendre comment il fait et je suis allé à voir comment il fait et il m'a dit chaque fois que je monte de classe je demande aux anciens quelle est la stratégie de notre professeur parce qu'il y avait des professeurs qui aimaient que tu puisses recopier mot à mot ce qu'ils ont écrit mais il y avait aussi des professeurs qui aimaient voir l'intelligence de l'enfant ils aimaient de copier confort ils ne veulent pas juste de copier un face en 5e pour la première fois pour la première fois pour la première fois je suis sorti troisième de la classe je suis sorti troisième de la classe dans la première période dans la première période in the first step donc j'ai réalisé qu'on peut être troisième so I thought oh we can't be like him les amis j'étais très content mais c'était la période and that was just the first step but he was still the first so time to I tried my best start studying but I could feel in me that spirit is telling me I also must be elevated then at the end he was still the best and then I was the third student I was happy en 6e and then on year 6 la première période Louis 1e he was the first student moi 2e and then I was the second deuxième période and the second time when I think about that year non je suis dans la joie non je suis dans la joie deuxième période on year 2 step 2 moi je suis premier Louis 3e and he was the third student la fin de l'année at the end of the year les amis my friend quand tout le monde était devant on appelle 6e A nous passons devant we all went in front là tous les parents étaient là all parents were there et puis quand on proclame c'est pourquoi j'ai retenu mon pourcentage c'est pourquoi j'ai retenu mon pourcentage il est le premier de la classe avec 89% et puis on cite mon nom c'était mes points mais j'ai vu mon père là où il était il s'est mis debout il a commencé à clamer pendant toute une période pendant les vacances le vieux sortait avec moi il sortait avec moi et il montrait à tout le monde c'est mon enfant il vient d'avoir son on appelle le certificat et puis il est dans le pourcentage 89% le monsieur était très fier the man was proud ça c'était un effort this was an effort un effort physique charnel intellectuel mais quand nous lisons la bible 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 nous voyons les gens comme Abraham Nous voyons les gens comme Elie qui fait des miracles qui doit te poser la question ask yourself l'esprit que moi j'ai là pourquoi il ne fait pas les choses que les autres ont fait pourquoi il ne fait pas les choses que les autres ont fait tu dois te poser la question mon esprit l'esprit que j'ai pourquoi Dieu ne se sert pas de moi God ne l'a fait dans le passé c'est pourquoi dans cet enseignement je vais te donner le goût la soif le désir de se dire si je suis l'esprit de Dieu je veux qu'il se manifeste dans ma vie si tel est ta volonté il y a quelque chose qui changera aujourd'hui dans ta vie donne moi un amène de joie je dis donne moi un amène de joie le baptême du Saint-Esprit les amis dans acte chapitre 16 verset 5 à 6 la bible dit quand les apôtres ont parlé quand les apôtres ont parlé les gens ont écouté la bible dit sur ces paroles ils sont baptisés au nom de Jésus maintenant ma question est de savoir comment nous qui venons à l'église matin midi soir chaque dimanche on est là chaque mercredi on est là chaque wednesday on est là pourquoi en écoutant simplement la parole pourquoi la puissance de l'esprit ne me saisit pas est-ce que je suis sur la voie alléluia la bible dit lorsque Paul leur eut imposé le main le Saint-Esprit vient sur eux et il parlait en langue et il prophétisait quelle grâce en écoutant la parole je lève ma main que cette église soit remplie de la présence de Dieu que tu ne sortes pas tel que tu étais venu que la puissance rembourse la puissance de l'esprit saisisse ta vie il y a quelque chose qui arrivera dans ta vie aujourd'hui dans acte chapitre 8 verset 14 et 17 la bible dit les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait été reçue avait reçu la parole de Dieu ils envoyaient Pierre et Jean dans le Nouveau Testament chaque fois que les gens allaient à l'église les apôtres demandaient une seule chose est-ce que ces gens sont-ils remplis du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit on peut venir à l'église mais être jaloux on peut venir à l'église et être méchant on peut venir à l'église mais être envoûté mais quand le Saint-Esprit vient je ne peux pas comprendre que nous nous sommes les enfants de Dieu mais on est matin, midi, soir avec le langage que l'on m'a envoûté le show ne marche pas ça ne marche pas avec ma famille je ne comprends rien et pourtant nous nous avons le Saint-Esprit quand un occultiste même s'il va aller en enfer il va contacter le loge vous allez voir à quelques mois la personne reçoit des promotions la personne reçoit l'argent même quand il va aller en enfer mais on sait voir qu'il a touché à la puissance occulte je vous présente la puissance la plus élevée la puissance qui change de vie car cette puissance vient dans ta vie tu ne peux pas être stoppé si tu le crois lève ta main dis je déclare aujourd'hui dis je déclare aujourd'hui que la puissance t'en haut descendre dans ma vie ça me fait colère de voir que parmi les gens qui souffrent nous les chrétiens nous sommes là et pourtant le monde a peur des chrétiens ceux qui ont été quand il y a eu le réveil dans mon pays les occultistes abandonnaient leurs idoles à cause de la démonstration de la puissance de Dieu il y a de la puissance dans le royaume il y a de la puissance dans le royaume de Dieu il y a de la puissance dans le royaume de Dieu la Bible nous dit Paul était devenu aveugle Paul was blind mon ami le chrétien oh beloved christian il est cherchant le revêtement du Saint-Esprit il peut nous donner sa puissance un homme qui était devenu aveugle a man who became blind Dieu appelle Ananias il lui dit va prier pour mon enfant où sont les chrétiens aujourd'hui même si tu n'as pas les titres mais tu as l'onction de Dieu dans ta vie même si tu n'as pas l'appel mais l'onction de Dieu est dans ta vie Dieu peut partir dans tes mains produire miracle je vois aujourd'hui comment Dieu va se servir de ta vie Dieu va se servir de ta vie il va se servir de ta vie Dieu l'envoie Paul quand il a posé la main il a recouvert la vie il y a un Dieu puissant l'Esprit de Dieu dans notre vie il va mettre fin aux bêtises de l'ennemi il a blagué avec ma famille il a blagué avec ma santé il a blagué avec mes frères et soeurs j'ai besoin de l'onction de Dieu pour prouver à l'ennemi que moi je suis l'ambassadeur de Dieu tout puissant là où moi je foule c'est Dieu qui règne et c'est là dans le nom de Jésus non c'est Ananias if Ananias il n'était ni pasteur ni apôtre ni chibichok et il n'était pas un bichot mais parce qu'il était enfant de Dieu le miracle s'était accompli écoutez ce que Paul dit ça c'est Pierre dans acte 2 quand il a vu que sa vie était transformée il dit à la foule il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez la puissance voyez que tous les apôtres mettaient l'accent pas survenir à l'église mais être revêtus de la puissance dans haut on a dit Amen c'est pour quelques résultats du baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit produit un grand changement dans notre vie quand l'Esprit vient sur notre vie ça nous change il change dans le verset que je vous ai donné c'est juste expliqué c'est juste expliqué vous ne pouvez pas être revêtus de la puissance du Saint-Esprit vous ne pouvez pas être revêtus de la puissance du Saint-Esprit de la mort de la mort de la mort de la mort c'est impossible c'est impossible vous ne pouvez pas être revêtus de la prison dans haut et ne pas profiter des promesses et ne pas bénéficier de la mort c'est pourquoi il y a un grand changement c'est pourquoi il y a un grand changement je vous donne deux exemples je vous donne deux exemples Daniel était comme nous Daniel était comme nous et n'oubliez pas que Daniel était dans l'Ancien Testament et ne pas oublier que il était dans l'Ancien Testament dans leur vie le Saint-Esprit venait de temps en temps le Saint-Esprit n'était pas de manière le Saint-Esprit n'était pas de manière n'était pas de manière dans un pays étranger où la puissance occulte était à l'oeuvre on ne le cachait pas mais ils ont reconnu que Daniel avait un esprit supérieur je m'associe avec ta foi je lève ma mère et je déclare que tu reçoives un esprit supérieur je dis que tu reçoives un esprit supérieur à cause de l'Esprit supérieur celui qui attaquera ta vie sera frappé par Dieu à cause de l'Esprit supérieur les portes qui sont fermées laissez-moi parler à quelqu'un tu as comme l'impression il y a des portes qui sont fermées que ceux sont fermés n'ayez pas peur celui qui est en nous il nous a revêtus d'une puissance pour ouvrir toutes les portes je me rappelle quand je suis allé au Bénin quand je suis allé au Bénin quand je suis allé au Bénin vous connaissez cette vous connaissez cette you know the testimony le pastor qui m'avait invité le pastor qui m'avait invité le pastor qui m'avait invité je veux simplement te montrer quatre, cinq aspects vers la femme I just want to show you few aspects and I want to say if the spirit of God comes upon you even your family they will be astonished how we said even your family members they will be astonished quand je faisais le wonderful when I was doing the program wonderful et puis je t'ai invité au Bénin and then I was invited abroad if you know this country you know it's a really bad country you know Togo in this country mais j'ai vu le vodou c'est terrible but I've seen also the witchcraft I used to leave Togo to go to Bénin dans les frontières and then in that boulder I could see a man wanted to cross a police officer came to stop me and ask him for money he took the money he said you are disturbing me too much he gave the money to the police officer beloved he took the money and the hand the old arm I was astonished but other people were not astonished by this they were used to see all this if riches can do this you the spirit is in you it's more powerful than the spirit when they invited me the vodou de ces quartiers n'ont pas voulu the vodou did no one they went to visit this pastor the pastor to pastor to I remember when I reached to Bénin I called Stéphane and then I called the evangelist to come with me before my arrival these three vodou these three witches went to see the pastor and they saw the pastor with another pastor friend he said if you do this campaign we are going to strike you and then my friend says oh with no effect the other pastor did not speak I'm going to open a bracket when this witch declared something the word of a man a wicked man cannot affect you if there's not a spirit behind it so there was a powerful spirit or a good power that's the word when you are speaking as well your word only has no power but the spirit that is in you the spirit that is in you will see every word that comes from your mouth and then it will be accomplished you know the story the pastor remained quiet at night he went to sleep with his wife they woke up and then on the roof they woke up on the roof the next morning the same thing happened they woke up on the roof and they were dead the pastor who invited me did not want to say this because I was used to attack demons we always say the hand of God will attack demons where they are now he was doing the service when I entered Stephan was there and he said can testify you see the three people at the back I thought there were people that needed prayer now he told me the story just there on stage he said because they came they are wicked people I told my friend and then we started praying and the church was still singing when they gave me the microphone when the spirit of God comes upon you the way he's going to fight for you you don't even know how he's going to do it when I took the microphone I said we are going to praise the Lord we come and praise God that's where you see me when I'm in church I don't care about the drama or the singers I can worship God my friends I don't know if these old people if they were in Kasai one day or if they went to visit Papa Felix they slept throughout the whole service throughout the whole service the power of the Lord had put them to sleep until the end of the service when we left and they were still asleep I pray in the name of Jesus every person that will be fighting may the spirit of God localize where they are and to be asleep in the name of Jesus there is power in the life of the one who believes that's why he's transforming us when the Holy Spirit comes upon your life you are not not afraid of anything he will tell you as he said to Moses the Egyptians that you are seeing today the sickness that you are seeing the problems that you are seeing today let me encourage let me cover somebody you will never see them you will never see them because the Holy Spirit is capable of changing their lives when the Holy Spirit comes when the Holy Spirit of God comes he gives us these elements that I'm going to mention he changes lives I've seen the Lord doing things it's true that they can fight you but they will never overcome you number one when he comes upon our lives he gives us the power in testimony everything that comes out from your mouth le Seigneur le concrétise que ta bouche devienne prophétique quand tu déclare le Seigneur le fait quand tu refuses le Seigneur le refuse quand tu acceptes le Seigneur accepte le Seigneur le Seigneur chapitre 1 verset 8 la vie dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit suiviendra sur vous et vous serez mes témoins dans ta famille sois le témoin de Dieu devant les choses qui ne marchent pas sois le témoin de Dieu et tu ne peux pas le faire par juste de déclaration il faut la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 la Bible le dit ceci car le Royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles mais en puissance on va te respecter si tu es puissant j'ai dit on va te respecter si tu es puissant quand je suis arrivé à Londres en 91 tu es béni papa si je peux avoir ta main donne moi ta main papa que Dieu de gloire à cause de ces messages que Dieu visite ta vie que Dieu te donne ce que le monde ne peut pas donner dans tous tes combats je te déclare plus que vainqueur reçois au nom de Jésus sois béni aide-la sois béni papa aide-la aide-la tu le fais à soi il y a de la puissance dans la parole there is power in the name of Jesus quand j'étais encore jeune les amis quand j'étais young beloved vous devez savoir que la puissance de Dieu est à part je répète la puissance de Dieu est à part la puissance de Dieu n'a pas besoin de ton âge il n'a pas besoin de ton âge il n'a pas besoin de ton âge il n'a pas besoin de ton âge dès que tu ouvres le coeur les gens vont te respecter à cause de l'action il y avait un enfant ici il est venu il est venu il est venu il est venu à Londres il est venu à Londres mais c'était un enfant qui était occulte il était un enfant qui était un enfant il était un enfant qui était une démonstration il y a un pasteur de Hacné on l'appelle pour prier pour l'enfant il appelait ses intercesseurs et il appelait ses intercesseurs l'enfant leur dit vous ne me touchez pas le child said don't touch me un enfant de 10 ou 12 ans à 10 ou 12 ans et quand ils ont commencé à prier pour lui et quand ils ont commencé à prier pour lui de la tête tina makoulu from the head to the toe blood everywhere sur la vie de l'enfant upon this child et ils ne savent pas qui avait appelé la police et ils ne savent pas qui avait appelé la police la police est entrée dans la maison et la police just arrived imagine la police entre et tu es venu et tu es venu you are praying for a child but I was bleeding on a arrêté le pasteur le groupe they stopped the pasteur and the team and they started washing the child to see where is the blood coming from witches have their ways of doing rien he wasn't really wounded and if the child did not start telling to the police officers they did not touch me I'm going back home but tell them not to bring me to the churches anymore time to time you who pray you don't know how the prayer is hitting their cold words the Holy Spirit is not there just to cast out demons those of your lives must be open that brings there must be accomplishment that is why the kingdom is only words but only powers and this is an explosive power so when you declare something it must explode in the name of Jesus the God that we serve he is a great God I want you to understand that you need the clothing of power people are not going to respect you just because you are beautiful but because you are powerful so when I arrived here to London I was in a house with four brothers and then with me there were five people I introduced myself as the brother from Congo filled with the Spirit of God and I preached so we can start and that's how I started there was someone who didn't want to pray and he used to say oh no me no I'm not praying I must die here he did not want to pray and after some time he received a letter from his uncle from back home and this is the first that we saw a letter with four sentences written in red and he said this is uncle and then the name I'm giving you some mams in order to call my son here and if you do not invite him to Europe you will see what will happen when the brother opened the letter I heard someone say brother bring me to church whatever you want me to do just take me to church because this uncle when he makes a decision it's the end it's the end that man is in Europe but he's afraid of an uncle who is from somewhere back home he knew that he was spiritually powerful when Jesus comes in your life when Jesus comes in your life people we see from outside there's no change you're still tiny you're still too the way you are your size is still but in your interior you have power and when you declare heaven will accomplish it we said amen you can be we can fight you I was in Benin in the ministry I was trying to promote the space on TV and all these officers I had to present to them the program and then the chief came in the waiting area he looked at me he looked at me without speaking and I said did you come with this project I said yes he said give us 15 minutes and then you can come inside I did not eat that day I felt like my belly just rumbling I touched my belly it was making all this noise I felt as if everything I've eaten five years before wanted to come out I went to the toilet I said if I sit down here it's not going to be great with that thought I started speaking in tongues have you had someone with pressure you just feel like but when you have a normal diarrhea there's pressure but this is occult diarrhea so it's double pressure and I said in the name of Jesus if you had allowed for me to leave London with a good heart and they had accepted and I arrived and they want to do all these I lift up my hands whatever they wanted to put in my life to go back to the center in the name of Jesus look at me there is life in your and there is death in your mouth you can declare it by the power of the Holy Spirit so it was cancelled it was stopped now when I came out with the same shape I was happy but spiritually I could feel the spiritual anger when they started the person started talking said we apologize the chief he was called elsewhere but we can deal with you I said I said to the sender they can fight you yes I can feel attacks in the night yes they can send a good word yes you can feel it but you are the race vainqueur in the name of Jesus in all these verses chapter 4 verse 31 the Bible says when the apostles with the Holy Spirit when they started praying the environment where they were started shaking with no prayer washed by the blood of God Jesus the place of God in all these close places that are going to shake in the name of Jesus I bless your life I'm sending fear in the enemy's blessing made their foundation tremble in the name there is a God you know my story I don't preach I don't just preach theoretically I was attacked five times by this name but every time the Spirit of God did not allow me to be affected the first time the snake came out from my bag I wanted to go in the bag and the third Spirit telling me prends seulement ton sac et puis jette comme ça il y a un serpent du sort et puis on l'a tué and then we killed her listen même quand tu vas ignorer ou bien tu ne connais pas ce qui se prépare mais le Saint-Esprit te protégera la deuxième fois le serpent est entré dans l'assiette où était ma nourriture quand on a ouvert le serpent est sorti et puis on a tiré troisième fois the third time my mom was cooking semolina and she said come quickly go where the semolina is you know when you're cooking as if there's some who's he don't know and I said bring more I went I opened the pot where the semolina was when I opened a snake came outside the fifth time I was in our place I was eating on the table and the snake just came all around my foot and then he lifted his head my uncle he didn't know if to attack this snake and then he told me he said he went to home he said the house he took he took some water I took my plane I put it there I lifted my foot and I looked at the snake it's when I left that the uncle said snake I didn't even know I could run like this the way I run you know a snake even if you just hear snake the one snake he's a very bad animal even if you see him on TV you're just watching from the TV you just check it out every time I go to Congo you go in a very good bedroom there's an aircon but you just check under the bed you never know check the corners because the snake can come from anywhere there is a God who's powerful there is a God who is powerful oh don't say no oh me whatever they put my belly button it's not about your belly button it's about power when the Holy Spirit comes he changes lives there is an arm when we speak that God will convince people he brings the supernatural in our lives he allows you things that natural cannot give to you you know that certain marriages they've been stopped and blocked by the occult power you're looking at yourself you have all day the things in place but you're still in this prolonged singleness you meet people but you're still not stable there are men who are praying that their wealth and it's overheated and it's closed somewhere there is a God who can break this he allows you to enter into the supernatural God will do miracles through the hands of the apostles today we don't longer have apostles the biblical apostles the hands that can do miracles is your hand is your hand I said your hand I said your hand do you know that if you believe that you are strong even if someone is a giant before you you will not be afraid because you are sure that there is a strength in you and you don't just depend on people's strength at some point when I was young I used to be I had anger issues you know my story some have told me they need to put a sign on you they need to put some witchcraft for you to be strong so now before the fight you will not be afraid when this power starts working in you you start shaking you know God is capable here in London we had a brother he is in acne he used to have that strength so when he was becoming upset that side would go back to his back from the forehead he got back to his head and if he hit you it's the end now the man did not know that the water had power they gave him a teaching so he had that spiritual strength that we didn't know then when he was baptized in the water when he was baptized in the water when he came out we looked and we were all happy but he is the only one he was not happy we were eating happy but he was not happy is everything okay oh yeah my strength yeah my strength oh my strength is gone we waited and because I was his godfather I asked him what is this strength about and then he explained the spiritual strength that he had it's okay what happened to it I had that cold power when I was upset it comes in front but then when you baptized me with water when I came out then this strength disappeared instead of being upset there are two things to do one go back into the water and look for your strength it's still there if your strength is not there there is a power that is more powerful than the strength you had that had removed my friend in all this is the Holy Spirit you need the Holy Spirit that you can live the supernatural in your life the supernatural can also be your health you are all suffering from the same sickness but with the same treatment you receive healing that all the people did not receive they're supernatural in your life number two that's why Elijah and the act they manifested the supernatural number two the recovery gives us power and strength in battle that's why in every battle you shouldn't be afraid as he said to all my children never be afraid of your fight for the third time for as you recognize your greatness you need to go into the battle for the fourth time there was a time in Congo even the little ones have their spiritual strength when you see a young person you want to fight them and the person says okay you've spoken too much and they remove their shirt even if you're upset just leave it because if you see a young person be so sure it means that they know where their strength is coming from when the devil attacks you in all your fights you shouldn't be afraid to cry you need to manifest your assurance and say okay who are you mounted before Zerubalus you will be leveled down and when you are saying this you are pushing your faith the Holy Spirit will accomplish it that is why the Bible says we were born to dominate you were born to reign you will dominate upon everything Jeremiah chapter 1 verse 19 the Bible says yes there will fight but there will never overcome you the Bible says who are you great mountains before Zerubalus you will be leveled down there is something that will be lost because of the Spirit in Joshua nothing nothing we stand before me as long as I live nothing we stand before me nothing we stand before me say nothing we stand before me as long as I life the the of Elijah will come upon your life the Spirit that we allow you to cut the head of the prophet Baal in the name of Jesus he allows us to excel in gifts and talents follow me in these Bible verses God does not only allow you to curse our demons but when the Spirit comes in your life you are going to exceed in your gifts and talents that's why this Bible verse says this in Joshua chapter 1 verse 8 the Bible says that's a way to paraphrase God will prosper everything you do may this book could never come out from your mouth meditate day and night and that's where you will succeed in everything you will start that's where you will succeed you will have success in Genesis chapter 26 they're talking about Isaac the son of the promise how did God establish him he started in a foreign country and he started there the enemies came and they saw sand and they put in what he's doing when you're doing something good and you see that you have enemies this is just an advice never allow yourself to go with your enemies every person that's not want your success do not argue with them it's a sign that God wanted to expose them so you know how to live your life with them don't only argue with them but don't even hate them because if you hate them you are separating yourself from God but you need to know every every person will try to harm God will never allow them to be lifted more than you they will never be raised before you this is the God that we serve that is why when he started his job he was attacked and he was continuing to work at the end all the enemies came to encourage him I pray every person for to comment and they will come one day that's what is a Bible verse listen the Bible says this the Bible how it's going to feed you we don't longer live in a time of manner that comes down oh God act oh yeah where are you God you said no it's not about this God we filled your life how by making prosperous all the works of your hand so God must find you doing something you know as you do here that's where God will come and bless you so you do nothing you just like to pray tomorrow you pray and you pray there is time that you need to pray the Lord your God we feed you with good lift ta main dit il me combler de bien en faisant prospérer le fruit de tes entrailles c'est pourquoi je déclare que tes enfants réussiront tes enfants réussiront tes enfants réussiront le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol Dieu veut que nous puissions travailler God wants us to work to work with our hands that's how you are going to bless us que Dieu te bénisse. May God bless you. Et quand l'Esprit de Dieu vient, non seulement il chasse les démons, mais il bénit l'œuvre de tes mains. Mais il aussi blesses le travail de tes mains. Ça va? Amen. Le revêtement donne la vie des prières transformées. The covering of the power gives a transformed prayer life. So now you don't pray. And you say you have the Holy Spirit. Et comment ta vie de prière attend des problèmes comme ça? How come your prayer life has so many problems? You don't have problems watching TV. You don't have problems watching movies. To watch all the people's businesses, you don't have problems with that. I say, yeah, me. Yeah, we are from Wario team. You, you are here. You know, Hashem, all the people's lives are getting better. and you, you are still like a fanatic person. There's a time where I, the world must know, amen, I did not come or have to play. Before I go back to heaven, I must position myself and position myself well. Do you know that you are actually cared? No, let me say this thing. Go to remove some prayer requests from you. You don't all longer pray for your children to study. Do you know how many parents are suffering in Congo? Just for one child to go to school. You don't pray to pay for your hospital. You don't pray to pay for your health. You don't know the suffering. You live in Congo to go to school. You don't know the value of your prayer. You know that people have to pray. in order to eat, they need to pray. The mother talked about you can see this mother is suffering. I said, what is happening, mother? She said, my knees. They said the bones are all crossing and then it's hurting. I said, oh, what did the hospital say? She looked at me in his mind and said, Father, just pray. As if she wanted to sit, just leave it. I said, okay, are we praying? But I just want to understand what is the gravity of it. She said, that's why I came. I said, okay, how long, how much is it going to cost? She looked at me and she smiled again. They said, Father, just pray. They asked me $180. I went and I gave her $200. I said, go and make good checks and then come back to me. She took the $200. When she looked at the money, she said, with $200, my daughter can start her business. She said, thank you, Father. But please, just pray. I understood that this mother actually left. the $200 that you are not considering here in Europe. There are people who need even just $100. There are people who are working for the whole month and they only get paid $100. so while you are here, pray for the Holy Spirit to lead your life. Amen. And develop your prayer life. That's where you can take all these Bible verses. Assurance and passion. I don't understand how some of the Holy Spirit is not passionate about things of God. How can it happen? Yes, that sister, this wonderful wedding that we had. I arrived here early. Mortence was working. Then when she came, I looked at her coming inside the hall. The love that I have for her was I stood up. I went where she was at the door. I held her hand. And then I walked with her all the way to the table. She received the dose of love she made. I know that her soul, the way I was holding her hand, when she was walking, she was really sure that I have me loved. If Pastor was a man I can't because of love love a woman like without more God, the Holy Spirit in my life will allow me to be in love of the one who is giving me life, the one who is keeping me, the one who is protecting me. He deserves love. The Holy Spirit comes for you to pray. You're not really regretting. And then it's not even bothering you. If someone says something to you, you say, okay, next Sunday we come late again. Do you think it's good? because you recognize that at work they pay you, that's why you're never absent. You're no great show that the breath of love you have is God who gave it to you for free. The love you have, that man gave it to you for free. I know this was a long message, but I told you this at the beginning. For those who are writing, so we receive assurance and passion. It develops an intimacy with God. It's not longer me who lives but Christ who lives his life in me. And then to end, we develop an intimacy with God and then we have understanding of the scriptures. When we know God, the Holy Spirit is going to develop the scriptures in us. Listen to what we are going to do. Throughout this week, I want you just to pick three days. The Holy Spirit that came upon Daniel and all these apostles, I want to experience it. If you need to take one night, some hours, a time, and say, God, visit me as well. Speak to me as well. He will change your life. Today, you can remain seated. Just lift up your right hand. I'm going to associate myself with you. Close your eyes. While I'm speaking, see what the Holy Spirit has done with Abraham. See what he did with Moses. See what the Holy Spirit did with Elijah, with Paul, with Peter. He can do it with you as well. If your hands lifted, say, I present to you my hand, touch me, transforme-me, que je sois utilisé par ton esprit, by your spirit, afin d'être une bénédiction pour moi-même, pour ma maison, pour ma communauté, pour mon pays, pour mon Église, si tu peux lever la voix et prier le Seigneur. Au nom de Jésus. RCV. Un clic et suivez partout.